I can do this all on my own Now I know I'm no Superman I'm no Superman Salut c'est Boisdin, bienvenue dans BD Vlogs et je suis avec Boisdeux Oui c'est moi Boisdeux Ah non ? Je suis 2x2 Bois4. Qui es-tu ? Je suis le chef Je suis avec le chef et on va parler d'une BD franco-belge Est-ce que tu es prêt ? Tout à fait Quelle BD ? C'est Titeuf Montre-le Bienvenue en adolescence Titeuf Tom 14 Par Zep Ah ouais ? Ouais c'est ça ouais Ça parait dingue comme ça, c'est le 14e album et Titeuf a déjà 23 ans Ouais, presque comme nous Ouais, à 2 ans près il a comme nous C'est ça Donc on a grandi avec Titeuf nous Alors peut-être pas vous C'est peut-être un peu plus jeune Mais qui ne connait pas Titeuf ? Qui n'a jamais lu un album de Titeuf ? Déjà la couverture La couverture de ce 14e tome Qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Bah elle m'inspire qu'elle est jolie parce qu'on a l'impression que Titeuf il va devenir grand et qu'il va y avoir du changement dans la série Du coup moi j'ai eu envie de l'acheter Je l'ai pas fait mais c'est Bodin qui m'a l'apprêté mais j'aurais eu envie de l'acheter Putain Titeuf adolescent Dira que j'achète Et voilà Et en fait Ah tu t'es fait niquer Bah ouais C'est triste Parce que Titeuf il est pas du tout ado dans la BD A aucun moment Il s'imagine être ado Donc en fait c'est ça que la couverture veut dire Mais le titre quand même Même le titre Bienvenue en adolescence Mais même toute la promo de l'album c'était là dessus Ouais et ça c'est une première erreur Je me souviens c'était ouais Titeuf passe enfin à l'adolescence Il est pas vraiment il est pas ado du coup il est pré-ado Il est en phase de devenir adolescent Ça on peut le dire ça oui Oui ouais Il a 8 ans Il avait 8 ans au début Là il doit avoir quoi ouais 10-11 ans Là il va devenir ado là bientôt D'accord voilà Donc après cette publicité mensongère On ouvre l'album et on va faire un petit résumé Hein Résumé des familles Allez Oui donc résumage Alors en fait au début de l'histoire Titeuf Et ben il est un peu dans un triangle amoureux un peu hostile un peu complexe Avec Nadia son amoureuse de toujours De toujours Et Ramatou La nouvelle qui est arrivée dans l'album d'avant Que j'ai pas lu Mais on s'en fout c'est pas grave c'est pas important Et bref du coup il se dispute un peu l'amour de Titeuf Parce que je sais pas c'est devenu un choix-lapin un beau gosse Entre temps j'ai pas compris pourquoi Non c'est le même en fait C'est le même Mais en fait du coup elle se dispute Et en fait elle lui arrache la mèche à Titeuf Direct Déjà ouais Deuxième page Troisième page Déjà Titeuf n'a plus de mèche Donc dès le début Titeuf Donc ça sert à quoi de faire Titeuf déjà Non je rigole évidemment Mais du coup Suite à ça il essaye de reconquérir chacune des filles Il fait ouais mais non en fait va te faire foutre Grandis un peu Et du coup à partir de là C'est Ramatou qui lui dit ça Ouais c'est Ramatou qui lui dit ça Et Nadia lui fout une tarte Ouais comme d'habitude La violence envers les hommes c'est pas très bon Bref et donc du coup Titeuf il essaye de comprendre ce qu'elle a voulu dire Et son pote lui dit ouais il faut que tu deviennes un adolescent Voilà Alors du coup avec ses potes il va essayer d'étudier qu'est ce que c'est d'être un adolescent Et faire diverses péripéties Voilà un petit gag Petit gag rigolo Il va se mettre des boutons sur le visage Il va aller étudier les adolescents Il va les voir s'embrasser goulûment Il va dire Ah je ferais jamais ça de ma vie Voilà Et du coup Bah du coup c'est ça en fait Il essaye de devenir adolescent Tout au long de l'album Voilà Non pas tout au long de l'album Ca dure genre 30 pages Sur un album de 40 pages ouais donc 48 Ouais bah c'est presque Bah on vérifie en direct Soyons précis dans nos informations chef Bref L'album fait exactement 48 pages Voilà Un bon deux tiers de l'album Ou il essaye Donc on peut dire que dans l'album il essaye de devenir adolescent Donc c'est le tailleur Là le titre Le titre n'est pas mensonger Le titre fait sens Disons qu'il est trompeur Et qu'est ce qui arrive ensuite Un élément perturbateur Oui mais ça c'est un peu spoilant C'est un peu spoilant mais on va pas dire ce que c'est Mais après ces 30 pages où il essaie de devenir adolescent Où sa mèche repousse petit à petit Oui Ce qui est d'ailleurs une métaphore On l'a dit tout à l'heure Oui c'est une métaphore un peu de la patience Du temps qui passe De l'ordre naturel des choses quelque part Voilà Ou alors de son Sgec qui grandit Si on veut faire moins classe Mais c'est ça voilà C'est le fait qu'il est en train de grandir Voilà Que l'adolescence arrive Voilà Et à la fin si tu veux il y a comment dire Bon c'est un truc d'adolescent Donc euh Il y a toujours une troisième voie possible Qui s'ouvre Ou Titeuf est sur le chemin de la vie Et de l'amour j'ai envie de dire Un élément perturbateur arrive Et chamboule complètement l'histoire L'histoire qui était déjà pas très présente Mais pas tant que ça en fait Ouais Mais on va reparler après parce que là on est dans le résumé Ouais un truc qui chamboule et finalement ça se finit Un peu comme on est venu en fait Ça revient plus ou moins au point de départ Mais Titeuf a quand même grandi mais dans sa tête Waouh C'est ça le message C'est le Être adolescent grandir ce n'est pas physique C'est pas qu'avoir des boutons Voilà Et le zizi qui pousse Si il a quand même C'est dans sa tête c'est dans l'état d'esprit Voilà Et dans son coeur Et dans sa mèche Donc là ça fonctionne Ce petit Cette toute petite morale à deux balles Ça fonctionne Ça fonctionne Mais est-ce que c'était nécessaire ? Hum hum Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Je sais pas A vous de vous poser la question Fin Et donc qu'est-ce qu'on en a donc pensé de cet album ? T'as vu je fais un peu les lancements comme dans les menus mangas Moi je t'apprends un peu le métier Hein voilà C'est dingue parce qu'on est dans le décor dans les menus mangas En plus En plus voilà Je te montre un peu comment on fait Et puis voilà C'est important d'apprendre D'enseigner un peu aux plus petits Comment ça marche les becs Voilà Bon qu'est-ce qu'on en a pensé donc ? Alors donc je vais commencer Déjà ça commence par cette espèce de triangle amoureux Oui Comme tu l'as dit grand classique dans la vie Oui ouais ouais Ça m'est jamais arrivé moi Ah bon ? Six ou sept à d'un coup ouais Mais euh Deux juste non Non deux ? Non deux tout seul non Ta vie est passionnant Alors De toute façon j'aurais pas choisi la noire moi déjà de baisse Quoi ? J'ai le droit de dire des choses comme ça ? C'est que des emmerdes J'ai envie de réussir socialement J'aurais choisi la blanche Non mais Nadia Oui Elle a l'air Elle te fout des tartes et tout Mais c'est pas grave Sérieux ? Non c'est pas grave Moi déjà ma meuf elle me fout une tarte c'est fini C'est terminé Titoff il est bien gentil Titoff t'es bien gentil Donc ça commence par ce triangle amoureux Et cette coupure de mèche Et déjà pour moi il y a un truc qui me pose un gros problème C'est que ça commence direct par un truc assez gros quoi La mèche qui s'en va etc Et ensuite plus rien Ouais mais peut-être que la mèche Ensuite c'est le vide intersidéral La mèche c'est peut-être le symbole de l'enfance Mais oui mais ça on l'a dit tout à l'heure Non on a pas dit ça On a dit que ça repoussait D'accord Je rajoute le symbolisme de l'enfance Titoff c'est la mèche et l'enfance C'est la C'est la Comment on dit ? La gavacherie C'est quoi le mot ? Bref L'espiaglerie tout ça Et hop il coupe sa mèche Et du coup il est face à un choix d'adulte Ah mais oui d'accord C'est très bien tout ça cette histoire de mèche Et du coup voilà Mais moi ce que je reproche c'est très bien Donc du coup ça commence très bien Au début tu fais Waouh En fait la mèche elle se coupe et tout Du coup attends je trouve un 4ème sens Au coupage de mèche Qui va rebondir sur ce qu'on a envie de reprocher à l'album C'est que du coup Titoff n'est plus Titoff Et du coup l'album Est-ce que c'est vraiment un album Titoff ? Oh putain c'est trop méta ce que tu as dit C'est ouf Y'a du métier ? Ou y'a pas du métier ? Et donc du coup ça arrive à ce qu'on reprocherait à l'album Tu veux bien remplacer Titoff ? Tu veux bien remplacer Boisdeux ? Oui si tu veux Tout le temps Et ouais si tu veux Si tu veux Fais ça par Skype Viens habiter à Lille Il paraît que c'est joli Et donc voilà C'est ce qu'on ne pourrait reprocher Est-ce qu'on s'est mis d'accord avec Boisdeux Pour dire On s'est pas consulté avant Ok moi je pense ça Il a dit je pense ça Waouh On était trop d'accord Y'avait de la connexion Et donc ok L'histoire et le message L'intention Est sympathique Est intéressante Ça commence bien et tout Mais euh C'est pas mon Titoff Voilà c'est pas mon Titoff Donc là ça fait C'est pas mon Titoff non plus Et là ça fait vieux Briscard qui sont là en train de dire C'était mieux avant Et oui c'était mieux avant Voilà Quand j'étais petit Quand je lisais Titoff j'avais l'impression de lire un truc de grand Et que quand maintenant je suis grand je lis un truc de Titoff J'ai l'impression de lire un truc de petit Et c'est pas parce qu'on a grandi C'est parce que cet album a un vrai problème Plusieurs problèmes je dirais Plusieurs problèmes Peut-être que c'est cette mèche quelque part La mèche est partie Et le côté Titoff avec Je veux dire Il y a pas que la mèche On en a parlé tout à l'heure Il y a aussi le côté trash Franchement il y a rien C'est ça que je voulais dire Il y a rien qui t'a foutu la honte Ou il y a rien qui Même si aujourd'hui t'as 10 ans et tu lis ça Il y a rien qui va te faire comme nous On lisait Titoff quand on était petit Il y a rien qui va te faire Oh il y a une note de cul Oh la la Moi je faisais attention à mes Titoff Quand je les prenais la bibliothèque Quand j'étais petit je vais les cacher Parce que si mes parents Ils voyaient dessus Oh tu lis des trucs de C'est pas de ton âge Parce qu'avant il y avait du Il y avait du zboub Il y avait du poil Il y avait quelque chose Et tout ça c'était On peut reconnaître à Zepp Le fait qu'il étudie beaucoup Ses albums Titoff Oui Il y a même des psychologues Qui les utilisent Pour dénouer des situations Dans des familles etc Et là encore c'est le cas Là il y a un message On est d'accord On est bien d'accord Qu'il a quand même étudié son truc Mais ça marche pas comme avant C'est peut-être l'aspect drôlatique Humoristique Voilà Là on en vient au côté gag Qui a disparu L'humour est plus proche Du dessin animé Titoff De FR3 Que du Titoff de Des origines J'ai envie de dire Au tout début Titoff C'était des gags de une page Avec des réflexions et tout Sur le sexe Sur les adultes etc Que Titoff se faisait Avec ses copains Dans la cour de récré Et c'était très drôle C'était bien fait Et là t'as l'impression Qu'il a foutu plein de gags Sur le fait de devenir adolescent Voilà A la suite Et qu'il les a reliés Avec cette histoire de mèche Avec plusieurs trucs Un dont on a en fait Un peu rien à foutre en fait Ah c'est peut-être l'inverse Que je dirais moi Ah bon ? Il a voulu raconter une histoire Et comme c'est Titoff Il a rajouté des gags Bah l'un ou l'autre c'est pareil Ouais ça reviendrait J'ai l'impression qu'il y a un enchaînement de gags Et qu'il a Mais qu'il y a une histoire en fond Mais que l'histoire est pas importante Je trouve pas que ça soit des gags Titoffiens tu vois Je trouve que c'est des gags vraiment Dignes du dessin animé Qui a eu sur FR3 Qui avait rien à voir avec le Titoff Parce que moi j'avais jamais Bah c'est pas trash quoi C'est pas trash c'est pas Et puis Titoff est trop innocent Si le gag le plus trash Je vais vous spoiler C'est pas grave Le gag le plus trash c'est quand il fait pipi dans la gourde Du papa de Manu Ouais Pour aller montrer ses spermatozoïdes A la black Et finalement quand il range la gourde En fait le père il avait oublié de la nettoyer Et puis le père boit la gourde Voilà il boit du pipi Voilà c'est Black pipi Ça sera... Enfin si j'avais 12 ans ça m'aurait fait marrer J'allais dire un truc avant que tu me coupes et j'ai oublié Pendant que le chef réfléchisse je danse Je m'en souviens à présent Vas-y Oui en fait je trouvais que Titoff il faisait trop innocent mais innocent Euh... Un peu débile Pas comme avant Avant il était un peu vicieux Tu vois Il était un peu un peu vicelard Ah ça 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 On continue sur ce qu'on disait tout à l'heure C'est trop gentil Voilà et du coup euh... C'était le... Le sale gosse C'était un peu plus voir Timpson Eric Cartman Alors que là il est innocent un peu sans Goku tu vois Parce que je parle un peu de manga donc euh... Tu vois C'est genre ils sont... Il essaye de faire le grand Il est mignon quoi Il essaye de faire le grand Et d'avoir des... Des réflexions Genre quand il propose aux deux meufs De... De l'échangisme etc Voilà Et... Mais ça marche pas Ouais il passe pour un débile en fait Ca fait mignon C'est... Oh le pauvre il sait pas de quoi il parle Alors que... Titeuf quand il parle de cul Il sait qu'il parle de cul normalement Et c'est ça qu'il trouve marrant C'est de voir des... Des bittés des poils Encore une fois on est pas en train de dire Que c'était mieux avant Et que... On a même dit au début qu'on aurait aimé Qu'il soit ado direct Ouais parce que là ça aurait pu être trash Avec l'humour de Zep Parce qu'il fait des bittés plus sympas Zep Euh... Titeuf ado ça doit être... Ca va de super Ca va arriver Je sais quoi ? Un truc de sexe quelque chose De Zep C'était bien Il y a pas que ça même Dans tout ce qu'il a fait avant Ouais mais celle là Ca m'a marqué celle là Et euh... C'était vachement bien C'était drôle Et euh... Voir Titeuf Adolescent qu'on font trash Joueur de situation Ca aurait été plus sympa Après c'est sûr que Ca aurait été plus difficile De le refourguer FR3 Et de passer à la radio tout le temps Bah déjà quand il a fait l'expo Le guide du disexuel à Paris Y'a eu des... Y'a eu des... Ouais mais c'était un guide Pour les enfants avec de l'humour C'est pas un truc sur le cul Plus orienté à l'adulte tu vois D'ailleurs si vous avez jamais lu Le guide du disexuel Ca par contre c'est indispensable Si vous avez entre 10 ans et euh... 16 ans Ca c'est indispensable Ca faut le lire Rires Mais cet album n'a pas que des défauts Hein ? Je crois qu'on est resté pas mal Sur les qualités déjà Mais peut-on aller plus loin Sur ce terrain de la qualité positive ? Et bien il y a comme habituellement Chez Zep Ce formidable auteur tout de même Euh... Un très bon découpage Et un très bon dessin Qui fonctionne toujours aussi bien Il s'est raconté une histoire Zep Voilà c'est vrai que... On pourrait se dire En étant un peu con Que ouais euh... Il est mieux dans le format gag Voir une page un truc Mais c'est aussi En dehors Dans un format plus long Plus historique Enfin plus euh... Avec un storyline Un vrai album quoi Comme ici Enfin je dis pas que les albums gag Ont pas des vrais albums Mais un vrai album avec une seule histoire Ca reste tout à fait cohérent Tout à fait fluide Et tout à fait travaillé Voilà Il est bien Tout à fait intéressant Genre dans le découpage Y'a souvent beaucoup de personnages dans les cases Parce qu'il est dans la cour de récré Etc Donc y'a des gens qui lui parlent A droite à gauche Qui s'en vont du cadre Etc Et ça reste toujours très clair Et très agréable à lire Euh... Il est vraiment très très bon là-dedans Dans le découpage Etc Il varie des cases C'est pas que des gaufriers Des fois il fait du... Il fait des trucs sans cases Des fois il fait du noir Noir et blanc Mais ça... Ca tranche pas complètement Avec ce qu'il faisait En... Quand il faisait que du... Une page... Un gag Je trouve Sauf quand il fait des... Je vais vous l'afficher Il y a 2-3 pages comme ça dans le Titeuf Il y en avait aussi dans les citoires précédentes Quand il s'amuse à faire des pages complètes Avec des délires un peu psychédéliques Quand Titeuf est dans son imagination Euh... Là... Là il s'amuse Là tu vois qu'il s'éclate Et c'est super cool Franchement c'est joli à voir Ce que je voulais dire c'est que esthétiquement Il n'y a pas de grosse différence quoi Ca choque pas Ca reste du Titeuf visuellement C'est ce que je veux dire ? C'est pas notre Titeuf Mais ça reste du Titeuf Mais visuellement Visuellement ça reste... Visuellement c'est Titeuf C'est bon Vous allez pas être paumé Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Mais je pense qu'ils ont compris Ah mais ils sont bêtes C'est vrai ? Ouais Moi je dis jamais ça aux gens J'ai remarqué ça Ouais mais... Parce que t'es... T'es un lâche C'est un bon point le découpage machin Zep il est doué là dedans D'ailleurs si vous voulez une très bonne histoire de Zep J'ai fait un BDM sur sa BD d'avant Qui était une histoire d'homme Donc ça n'a rien à voir avec Titeuf C'est un dessin un poil plus réaliste Mais un poil Ca reste du Zep Et j'ai fait un BDM dessus Qui apparaît sur la tête du chef Oh tu es un BDM Où est ma tête ? Oh la la Oh la la Donc voilà celle là Cette BD là si vous voulez Une très bonne BD de Zep Je vous conseille plutôt celle là Donc une histoire d'homme Voilà Personnellement je l'ai pas lu Mais j'avais vu des C'était passé dans des magazines Des petits extraits Et ça avait l'air sympa C'est sympa Tu regarderas mon BDM ? Non Mais Mais vous vous le ferez C'est sympa Aussi un autre truc là On va revenir un peu plus sur le discutable C'est le déroulement de l'histoire en elle même Parce que le message est sympa et clair Et compréhensible Mais il y a des éléments de l'histoire Qui sont un peu Juste des rebondissements Des trucs comme ça Qui sont pas spécialement Bienvenus Enfin Qui arrivent un peu bizarrement Comme la troisième voix que j'expliquais tout à l'heure Le troisième Donc la deuxième partie de la BD Voilà Avec l'élément perturbateur du coup Qui arrive Qui est pas intéressant C'est ça en fait le problème de l'album C'est qu'il y a pas vraiment de tension Malgré le côté enjeu qu'il y a derrière Il y a pas d'enjeu en fait C'est ça Aucun moment on se retrouve Je veux bien que nous on soit adultes Et pas Titeuf Et moi même moi Quand j'ai relu des Titeufs il y a pas longtemps Bah ça me faisait marrer Je trouvais ça cool Les questions qui se posaient par rapport aux adultes Et tout voilà Là il y a pas d'enjeu Franchement Quitte à faire une histoire Autant Qu'il y ait côté histoire Tu vois ce que je veux dire Même le triangle amoureux C'est vu vu et revu Et du coup Ca m'a pas intéressé En plus le truc est dénoué en 2 secondes Voilà Deux pages après il se prend une baffe de Nadia La meuf lui dit grandit un peu Et après il veut devenir ado Et ça donne lieu à plein de gags Et ensuite au bout de seulement 30 pages Il y a un élément perturbateur Qui vient de nulle part Dont on s'en fout complètement Qui arrive chambouler le truc Et là tu te dis que l'album est un peu perdu Et là tu te dis c'est dommage Peut-être qu'en fait t'arrives à la fin T'as la même impression un peu de De vide Avec des gros guillemets Parce que c'est pas péjoratif ce que je dis Que quand tu finis un album à gags de Titeuf En fait T'as ce que je veux dire ? Tu ressors pas moins con Ni plus con Ni avec des... Non tu ressors... Tu finis l'album Tu fais bah voilà Au pire avec les anciens Titeuf Bon même si je veux pas accentuer le côté ancien Les trucs à gags tu refermais Au moins t'avais bien rigolé Et là tu refermes Tu t'embranges Je le trouve un peu Voilà Après peut-être qu'une fois On est pas concerné aussi Peut-être par la problématique de l'album Car nous sommes des jeunes adultes fringants Non ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir ? Comme on a dit qu'il manquait un côté trash Et qu'on pouvait relire un Titeuf aujourd'hui et bien se marrer Là ça marche pas Même les gags ils marchent pas C'est un peu trop grand public je trouve Voilà Plus grand public que le grand public On a perdu la fibre de Titeuf Et c'est pas parce que ça a changé Il serait ado je suis sûr qu'il aurait moyen de faire un truc bien On l'a déjà dit mais Ah mais faudrait qu'il soit ado traité à l'ancienne Enfin Tu sais quand c'est vieux con on dirait à l'ancienne Avec un zep si tu nous écoutes Fais un Titeuf ado De toute façon je sais que tu vas le faire Tu l'as dit dans une interview Tu dis que c'était indéniable que Titeuf grandisse Et donc là c'est un espèce de préquel tu vois Donc dans le prochain fais Titeuf ado Même un jour Titeuf vieux hein Titeuf avec papa Putain Titeuf papa Ça serait trop bien Titeuf papa Ça serait allé trop loin je pense non ? Mais pas sûr franchement Parce que Voir comment Titeuf qu'on a vu faire des conneries Comment il va éduquer et traiter ses gosses Ouais mais Titeuf c'est quand même un personnage transgénérationnel tu vois Un peu comme Tintin et Milou tu vois Bah c'est ce que je reproche à tous ces personnages là C'est qu'il y a un moment où il fallait soit arrêter ou soit faut les faire évoluer Ils ont réussi avec Spirou Spirou il a évolué Ouais mais non mais dans les mangas les personnages évoluent systématiquement C'est le seul moyen qu'ils ont pour augmenter les ventes tu vois Ils n'ont pas ce côté rente Ah putain je vais arrêter la BD franco-belge je vais me mettre au moment Ils préfèrent rajouter des trucs tout le temps pour relancer l'intérêt plutôt qu'essayer de garder un vieux public La BD franco-belge n'ont plus tendance à rester sur leurs acquis tu vois Tu vois ce que je veux dire ? Oui bah c'est ce que je veux dire C'est pas très évolatif ce que je veux dire T'as compris ? C'est deux écoles différentes hein Voilà Et là on est réunis c'est beau C'est beau Et on va... C'est trop long on va arrêter là Voilà Est-ce que vous avez compris ? Voilà on a essayé d'être clair Comme Julien Julien Clair Putain elle est bonne Donc si vous êtes curieux Achetez ce Titeuf qui est tout de même un album passable, lisable Oui je finirai avec une bonne formule C'est un bon album mais ce n'est pas un si bon Titeuf Ouais je suis balaise Franchement C'est beau J'ai un ami C'est un bon album pas un bon Titeuf Je suis séché C'est un Titeuf gentil C'est du Titeuf maternel grande section par contre En espérant que le prochain soit... Mais Zep on te aime Ouais Zep on te kiffe Mais Zep... Donc si vous êtes curieux et que vous aimez Titeuf Disez le Ca vaut quand même le coup Oui parce que quand on est un aficionados On va trouver son compte Si vous avez les numéros 1 à 13 Ca serait qu'on ne pas avoir celui là Ouais Mais si vous n'êtes pas un aficionados de Titeuf Non Vous pouvez passer votre chemin C'est pas le bon album pour découvrir Titeuf Voilà Bah limite achetez le premier quoi déjà Ouais Mais enfin déjà c'est la base quoi Donc soit vous achetez le premier Titeuf Et là vous allez vous marrer Moi je vous le dis Garantie God approf de Boisdun Chef Otaku Tout à fait Et si vous êtes un aficionados Achetez le Sinon merci Salut A la prochaine Des bisous Et mangez des frites Ou des carottes Non des frites Bah mais je sais pas Je vais manger des carottes en ce moment Bah mange tes putains de carottes Non je vais manger mes frites Et vous aussi Parce que c'est marrant parce que physiquement On dirait que tu manges plus de carottes Et vois plus de frites C'est marrant C'est marrant Alors qu'en fait c'est l'inverse C'est chelou Au fond Ouais Voilà Au revoir 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 Au revoir